Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. A partir du début de ce chapitre, on a vu Jésus qui, après s'être retiré des foules, se consacre uniquement à ses disciples. C'est le début du dernier souper de Jésus avec ses disciples. Jésus a commencé par leur donner une première leçon en prenant la place du serviteur et en leur lavant les pieds à chacun. Ensuite, on a vu comment Jésus a dénoncé la trahison de Judas qui était à table avec lui, ce sont là encore, et au verset 30, on a vu que Judas se hâte de sortir d'Ananou. On se retrouve donc au verset 31, Jean 13, verset 31. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Judas sort et se hâte de sortir. Et dès qu'il est sorti, Jésus fait cette déclaration. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. On avait vu que Satan avait pris possession de Judas. Et Satan est sorti avec Judas. Satan a un grand pouvoir, mais il ne peut pas être partout. Du coup, une fois qu'il est sorti avec Judas, il n'est plus dans la chambre haute avec Jésus et ses disciples. Et c'est à ce moment-là que Jésus déclare qu'il a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Et il y a des choses que Satan ne connaît pas. Satan n'a pas toutes les cartes en main. Satan n'a pas toutes les données du problème en main. Et certainement, Jésus a attendu qu'il soit sorti avec Judas pour dire maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Jésus déclare désormais sa victoire. pendant que l'ennemi a le dos tourné. Jésus avait déjà fait mention de sa glorification au chapitre 12, au verset 23. Il avait dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et là, il dit, l'heure n'est pas venue, c'est maintenant, c'est fait. Le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Le Fils a été glorifié par le Père à plusieurs reprises. Dieu le Père s'est manifesté pour approuver la parole de Jésus, pour approuver qui il est, pour dire aux foules, écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai pris tout mon plaisir. Le Fils a été aussi glorifié par le Père dans les miracles que le Père a opérés à travers lui pour vraiment montrer qui il est. Et Dieu a été glorifié en lui. La gloire de Dieu a été visible en Jésus-Christ. Jean l'a dit dès le premier chapitre. Nous avons vu la gloire de Dieu à travers. Personne n'a vu Dieu, mais Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Au verset 32, Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et le glorifiera bientôt. Le mot « si » n'est pas là pour faire une supposition, pour le traduire. Puisque Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Jésus, en tant que serviteur parfait, dans une obéissance parfaite, a honoré le Père. Il a glorifié le Père. Et, du coup, le Père va le glorifier. Encore une fois, Jésus se réfère à la parole de Dieu. Dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 2, il est question de cette réciprocité entre celui qui honore Dieu et l'honneur que Dieu lui confère en retour. Alors ici, c'est dans un contexte négatif, puisque c'est Elie, le souverain sacrificateur, qui est repris par un prophète. A la fin du verset 30, 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, Dieu dit, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore. » Et toute sa vie durant, Jésus a honoré le Père. Alors, confiant dans cette promesse faite par le prophète devant Elie, le souverain sacrificateur, Jésus peut être sûr d'une chose, puisqu'il a honoré, puisqu'il a glorifié Dieu dans sa vie. Dieu aussi le glorifiera. Et il dit, « Il le glorifiera bientôt. » Il le glorifiera tout de suite, à l'instant, maintenant, c'est arrivé. C'est pas pour... Pour dans une date bien lointaine, c'est bientôt, c'est maintenant. Et on voit que pour Jésus, la finalité de la croix, ce n'est pas la mort. La finalité de la croix, c'est sa glorification. C'est aussi la glorification du Père. Et pourtant, quelle épreuve que la croix ! Mais Jésus nous donne ici un exemple à suivre avec lui. Une attitude qui est un exemple pour nous, pour nous qui traversons différentes épreuves. La finalité de l'épreuve n'est pas la destruction, n'est pas la mort. La finalité de l'épreuve, c'est la glorification de Dieu en nous. Et notre glorification par Dieu à travers l'épreuve. Au verset 33, Jésus, en s'adressant à ses disciples, les appelle « mes petits-enfants ». C'est un terme affectueux, un terme qui... qui exprime toute sa tendresse, toute la tendresse du Maître envers ses disciples. C'est une expression qu'on ne retrouve que neuf fois dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est ici. La deuxième fois, c'est dans l'épître de Paul aux Galates, où Paul exprime son inquiétude pour ses Galates, pour ses enfants dans la foi. Il les appelle « mes petits-enfants ». Et les sept autres fois, c'est dans la première épître de Jean. Jean a repris cette expression de Jésus. Jean, le disciple qui se savait aimer de Jésus, a capté toute la tendresse, toute la douceur de cette expression. Et il la fait sienne. Et cette fois, dans son épître, il appelle ainsi ses lecteurs « mes petits-enfants ». Et Jésus leur dit « Je suis pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi à vous maintenant. » Au chapitre 8, en effet, Jésus l'avait déjà dit aux Juifs « Vous me chercherez, vous ne me trouverez plus. Parce que je vais quelque part où vous ne pouvez venir avec moi. » Et les Juifs avaient fait plusieurs suppositions pour comprendre cela. Aucune n'était bonne. Ils s'approchaient un petit peu puisqu'il était question pour Jésus de mourir. Mais pour les Juifs, il va se suicider. Et du coup, on ne peut pas le suivre dans cette mort-là. Mais voilà, Jésus leur dit maintenant à eux « Vous aussi, vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas parce que je ne serai plus de ce monde. » Jésus fait référence à ces jours de deuil des disciples après la crucifixion et avant la résurrection. « Vous me chercherez. » Je suis pour peu de temps encore avec vous. C'est aussi une invitation à bien saisir tous les enseignements que Jésus va leur donner dans cette soirée mémorable. Nous avons peu de temps à passer ensemble. J'ai beaucoup de choses à vous dire. « Ouvrez grand vos oreilles, » leur dit Jésus. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez venir où je vais. Jésus est plein d'inconscient que personne ne peut l'accompagner sur son chemin de croix. Il y aura une foule tout autour, mais son chemin sera solitaire. Personne ne peut porter la croix qu'il porte. Personne ne peut souffrir la mort qu'il va souffrir. Et du coup, après avoir attiré leur attention, il leur dit « Je vous donne un commandement nouveau. » « Je vous donne un commandement nouveau. » Jean, dans sa première épître, encore, reprend aussi cette expression de commandement nouveau et de commandement ancien. Alors, c'est un commandement qui est ancien, d'aimer, le fait d'aimer, de s'aimer les uns les autres, dans une certaine mesure. C'est un commandement ancien. Jésus est interrogé par un docteur de la loi pour savoir quel était le plus grand des commandements. a répondu dans Matthieu, au chapitre 22. Matthieu 22, à partir du verset 37, Jésus répond à celui qui a demandé quel est le plus grand commandement de la loi et dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, du coup, ce commandement nouveau, c'est un commandement qui existait déjà, un commandement ancien. mais Jésus dit qu'il est nouveau. Et il est nouveau d'une part dans la manière de le formuler, parce qu'il n'est plus question ici d'aimer son prochain comme soi-même, mais il est question d'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres. Jésus s'adresse à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et là, il est nouveau dans la formulation, on le voit déjà, c'est un amour mutuel entre les disciples. Mais ce n'est pas un commandement, juste un commandement, mais c'est un commandement qui s'appuie sur un exemple concret. Jésus lui a dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est un commandement assorti d'un modèle. Aimer son prochain comme soi-même, ça peut sembler un petit peu abstrait, peut-être. mais là, il y a un modèle concret, Jésus lui-même, qui a montré son amour à ses disciples. Et il leur dit « Comme j'ai fait, vous aussi, faites de même. » Et du coup, Jésus les ramène au début de ce chapitre 13. Au début de ce chapitre 13, Jésus s'est dévêtu, Jésus a pris l'apparence d'un serviteur et il a lavé les pieds de chacun de ses disciples. Alors Jésus leur dit « Comme moi j'ai fait, abaissez-vous les uns devant les autres pour manifester le même amour que je vous ai montré. Soyez serviteurs les uns des autres. » On se souvient aussi que la grande leçon de ce lavage des pieds, ce n'était pas uniquement le fait de s'abaisser et de servir son frère ou sa sœur d'une manière générale mais d'une manière particulière. C'était servir son frère ou sa sœur pour qu'il se garde pur. Et Jésus leur dit de la même manière que moi je me suis abaissé pour que vous soyez pur dans votre marche dans ce monde. Vous aussi, manifestez votre amour les uns pour les autres. en aidant vos frères ou vos sœurs à se maintenir purs, à redevenir purs dans leur marche sur cette terre mais non pas comme des donneurs de leçons mais comme d'humbles serviteurs qui s'abaissent pour laver les pieds de leurs frères de leurs sœurs. Et Jésus continue à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus leur dit vous devez vous aimer les uns les autres c'est mon commandement et la conséquence de l'accomplissement de ce commandement c'est que tous connaîtront tous sauront que vous êtes mes disciples tous c'est tous c'est-à-dire les chrétiens et les non-chrétiens pour les enfants de Dieu pour les disciples de Jésus Christ la manifestation de l'amour des frères et des sœurs est un signe de reconnaissance c'est à ceux-ci à la manifestation de l'amour que je peux reconnaître que je suis face à un frère face à une sœur et plus particulièrement puisque Jésus a donné cet exemple c'est quand je suis face à un frère ou une sœur qui s'agenouille devant moi ou avec moi pour me laver les pieds pour m'accompagner sur le chemin de la purification alors je sais que je suis réellement avec un frère avec une sœur ce n'est pas quelqu'un qui s'érige en maître pour donner des leçons qui manifestent l'amour de Jésus mais c'est celui qui s'abaisse pour accompagner son frère sa sœur sur le chemin de la purification dans le livre des proverbes au chapitre 27 couvert 27 au verset 6 il est écrit les blessures d'un ennemi prouvent sa fidélité mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs manifester l'amour de Jésus ce n'est pas passer par-dessus tous les péchés pour faire des baisers hypocrites ça peut passer aussi par infliger des blessures montrer à son frère qu'il a péché les blessures d'un ami prouvent sa fidélité et donc Jésus leur dit si vous manifestez votre amour en conduisant en accompagnant vos frères vos sœurs sur le chemin de la pureté vos frères vos sœurs connaîtront que vous êtes mes disciples c'est un signe de reconnaissance entre les chrétiens que de s'exhorter mutuellement à la pureté cette manifestation de l'amour des disciples les uns pour les autres et notamment en s'excitant mutuellement à la pureté c'est aussi un témoignage pour ceux qui ne croient pas c'est à cela qu'ils connaîtront que nous sommes des disciples de Jésus Christ si nous manifestons de l'amour les uns pour les autres et notamment en nous excitant les uns les autres à la pureté ils sauront que nous sommes disciples de Jésus Christ lui qui a été pur et sans tâche et Pierre de poser une question à Jésus on a l'impression que Pierre a sauté quelques versets il est resté bloqué sur le verset verset 33 pour la deuxième fois dans la soirée tout de même Pierre a la bonne réaction il a une question et il la pose à Jésus la première fois c'était pour savoir qui était le traître et là et il avait pris quand même un intermédiaire Jean qui était à côté de Jésus la pierre pose directement la question à Jésus Seigneur où vas-tu tu as dit qu'on ne pouvait pas venir là où tu vas mais où vas-tu quel est cet endroit si lointain si compliqué à trouver où tu vas aller sans nous pendant plus de trois ans partout où Jésus allait ses disciples l'avaient accompagné peut-être à quelques exceptions près mais il s'était toujours retrouvé et là Jésus leur annonce que non il y a un endroit où il va aller où personne ne peut l'accompagner une idée qui une pensée qui boule vers ce pierre où vas-tu quel est cet endroit Jésus ne lui dit pas directement quel est cet endroit cet endroit de douleur de souffrance indicible et encore une fois Jésus est à l'image de la parole de Dieu il est la parole tout de même et la parole de Dieu est très très publique sur les souffrances des serviteurs de Dieu et du coup Jésus ne lui explique pas cet endroit de souffrance où il va il lui répond par une réponse pratique quelque chose qui a plus de sens que Pierre pourrait comprendre parce que ce que Jésus va souffrir aucun homme ne peut le comprendre et Jésus lui dit tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais mais tu me suivras plus tard alors tu ne peux pas ce n'est pas que Jésus interdit à Pierre de le suivre Jésus appeler ses disciples en leur disant suis-moi et d'une certaine manière Jésus voudrait bien être accompagné de ses disciples quand il partira prier dans le jardin aux prises avec son angoisse il les prendra avec lui pour qu'il l'accompagne mais là Jésus est en train de dire à Pierre tu n'as pas maintenant la force de me suivre pas maintenant tu n'as pas la puissance de faire cela et pour comprendre un petit peu ce que Jésus lui dit je vous propose d'aller dans le livre des actes actes au chapitre 2 au chapitre 1er pardon et au verset 8 Jésus va être enlevé auprès du Père et il dit à ses disciples rassemblés mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre vous recevrez une puissance et Jésus dit là à Pierre tu n'as pas la puissance donc tu ne peux pas venir avec moi là où je vais mais un jour tu me suivras un jour tu recevras cette puissance le Saint-Esprit survenant sur toi et Pierre est encore plus choqué par ce que Jésus lui dit parce qu'il a une très haute idée de lui-même et il dit Seigneur pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant je donnerai ma vie pour toi Pierre lui dit je suis capable aujourd'hui de donner ma vie pour toi je suis prêt à mourir pour toi peut-être pas les autres mais moi oui alors qu'est-ce qui empêche que je vienne avec toi puisque j'ai la force de donner ma vie pour toi j'ai la force de t'accompagner c'est ce que Pierre est en train de dire à Jésus et Jésus répond tu donneras ta vie pour moi tiens donc toi tu vas donner ta vie pour moi je vais te dire la vérité c'est que cette nuit tu vas me renier trois fois tu crois avoir la force tu crois avoir la puissance de donner ta vie pour moi moi je sais une chose toi tu crois savoir mais moi je sais qu'avant la fin de l'année tu m'auras renier trois fois Pierre se confiait en lui-même Pierre se confiait dans ses propres forces et de la même manière que Jésus a dénoncé la trahison de Judas Jésus dénonce à l'avance la trahison de Pierre non pas pour l'enfoncer mais puisque Pierre croit pouvoir Jésus lui dit non tu ne peux pas parce que Pierre se croit fort Jésus lui dit tu es faible parce que Pierre croit avoir une grande puissance Jésus lui dit tu es impuissant face à la tentation dans la même soirée au chapitre 15 Jésus va leur expliquer d'où ils peuvent tirer leur force Jean au chapitre 15 le verset 5 il dit à ses disciples je suis le cèpe vous êtes les serments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire Jésus dit à Pierre tu n'as pas de force tu n'as pas de puissance pour me suivre maintenant un jour tu recevras cette puissance et si tu demeures en moi et si moi je demeure en toi cette puissance c'est le Saint Esprit qui va vivre en toi alors tu pourras me suivre si tu restes attaché à moi que ce soit une réalité qu'on puisse vivre nous aussi de ne pas nous confier dans nos propres forces pour suivre le Seigneur Jésus mais nous confier uniquement en lui nous laisser porter par l'esprit que Dieu nous a donné quand nous sommes venus à Jésus c'est la puissance suffisante c'est la seule puissance qui peut nous permettre de suivre Jésus partout où il est allé Amen c'est Jésus qui est la est la c'est la c'est la